Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Touss et Reblotten. Alors je recommence un petit peu les vidéos vu que je suis en vacances et j'en profite donc. Alors aujourd'hui on va parler de l'organisation d'un set live et puis particulièrement des DJ sets et autres petites astuces à droite à gauche. Je crois que c'est une réponse qu'on m'a faite, une question qu'on m'a posée sur ma chaîne récemment. Je ne savais pas pourquoi recommencer du coup je vais vous présenter à nouveau mon set live et le ressortir un petit peu et vous expliquer quelques petites astuces. Alors c'est parti. Première chose que j'ai fait, c'est regrouper par famille d'instruments mes différentes parties. Donc moi je suis parti sur un set. Je vais vous faire écouter un petit peu l'ambiance de ce set pour vous faire comprendre un petit peu sur quoi je pars comme musique en live. Voilà une sorte d'électro deep qui va pas vraiment changer la phase de la musique mais ce qui est facile à écouter, facile à faire en live. Alors on va commencer déjà par comment du coup j'ai composé mon set. Moi je suis parti tout simplement de la tonalité des basses. Donc là je me suis mis un clip. Alors sur scène j'ai mon laptop, le push, différents autres contrôleurs mais tout ce qui est partie contrôle, je pense que ça fera partie d'une vidéo à part. Là on est vraiment dans l'organisation pure du set et comment le constituer et comment le créer. Alors moi je me suis pas, j'ai servi comme au satur la tonalité des basses. Et ensuite j'ai construit différents petits éléments. Stab, des pas, des early, des mélodies, etc. autour de cette tonalité. Et à chaque fois une scène égale entre guillemets un morceau où je vais pouvoir ajouter et retirer des parties à ma guise. Ça j'ai rajouté aussi quelques petits effets audio, quelques petits vocals, etc. Alors la question c'est, le souci en live c'est de passer justement d'une idée à une autre, de changer les choses et pour ça les effets sont primordiales. Mais avant toute chose je pense que construire des parties en fonction des moments des morceaux, c'est plutôt intéressant. Alors pareil, j'ai fait, voici mon drum, rack, enfin mon groupe de percussions. Je me suis servi à chaque fois des mêmes éléments parce que pour avoir une sorte d'unification du set, je me suis servi à peu près des mêmes percussions. On peut retrouver le kick, etc. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai fait des parties à moitié, etc. Donc là je me suis servi à des parties plus ou moins rythmées, des parties avec kick, sans kick, avec delay, sans delay. Donc là moi on va prendre par exemple le cas de mon i-hat où j'ai sur le clip directement, on peut rajouter des enveloppes comme ça, ça nous évite de le faire en live, mais sinon on peut directement mapper ce que j'ai fait, le ping-fong délai. Voilà, donc ça c'est l'organisation de ma rythmique. Donc ça me permet, voilà, je sais que les deux premières sont progressives, après c'est la montée et ensuite je reviens à l'état normal, ainsi de suite, jusqu'à avoir une partie de mon set. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que cette partie-là correspond à cette partie-là. Ça me permet, voilà, avec les mêmes rythmiques, de faire plusieurs morceaux, plusieurs items, plusieurs idées, développer plusieurs choses. Alors, voilà pour la petite astuce rythmique, sachant qu'il y en a encore plein d'autres, le but c'est vraiment de trouver ces choses. Bien sûr, l'avantage, après on verra au niveau du contrôle, c'est de mapper un certain nombre d'effets sur les différents groupes-listes. Maintenant, l'astuce principale que j'ai utilisée pour ça, dans le style de musique que j'ai, les variations de basses, ça compte énormément. Donc je voulais pas avoir le même son pour le même set. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que des clés de MIDI que j'ai routés, ensuite dans ce petit truc qui s'appelle basse. Donc là, je vais l'ouvrir en grand. Donc là, vous avez le groupe basse et trois basses différentes. Je vais faire écouter tout simplement. Voilà. Donc ça, ça me permet d'avoir trois sons de basses, même plus, on va voir avec le contrôle, je peux avoir jusqu'à sept, huit, neuf, dix, dix sons de samples différentes. Ce qui va me permettre, voilà, toujours de faire varier des choses, varier mon set, varier ce que je veux faire. Alors, donc ça, c'est la petite astuce, c'est simplement avoir les parties en MIDI visibles et une partie contrôlée où on a différents sons différents. Alors, on va revenir aussi à une petite astuce pour faire varier le son, parce que là, vous voyez, j'ai une piste, deux pistes de stab. Pareil, dans ma musique, c'est super important d'avoir des stabs différents. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement plusieurs instruments et un chain selector. Donc moi, j'ai un bouton sur mon contrôleur, un, zéro, un, c'est ce son de stab, l'autre, c'est l'autre. Je vais faire écouter. . 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 C'est parti. Voilà, et pareillement pour l'autre. Donc là, je me suis servi d'autre VST, etc. pour ça. Donc voilà, c'est une astuce, comment faciliter le contrôle et la variation du son. C'est comme ça. Alors, le plus important dans le live set, c'est quand même les transitions entre les différentes parties. Et pour ça, il faut avoir, on va dire, un certain nombre d'effets. Alors, deux politiques. Souvent, on utilise les Sends et ça nous permet de faire des transitions avec les Sends. Ces petits groupes-là, ça demande énormément de potards, énormément de réglages. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mappé un super audio effect qui me permet d'avoir plein d'effets différents. Celui-là, c'est un que j'ai déjà présenté. Il s'appelle OREX-MFX1. Il est téléchargeable. Vous pouvez regarder OREX-MFX1. Vous allez trouver des choses. Ils sont plutôt intéressants. Ça me permet d'avoir des filtres, des bit-répons. Voilà, des effets de texture assez intéressants pour la nécessité. Et à ce moment-là, je rajoute pour, entre guillemets, donner un petit peu de vie aussi, quelques petits effets. Plutôt classique, voilà, pour donner un peu de vie. Mais ça, c'est pour l'instant. En fait, le but, c'est de ne pas s'embrouiller dans tout ce qu'on a comme effet. Et un dernier qui est un... En fait, à la base, ces effets sont plus créés pour un instrument en particulier, qui est l'Asturia Micro Brut, qui est ici de mémoire. Voilà, qui est là. Donc là, je ne l'ai pas branché aujourd'hui. Je ne peux pas vous faire écouter. Mais le but, c'est ça, c'est de pouvoir jouer en plus en live l'Asturia et faire des petites variations, des petits set live. Alors, voilà. En fait, mon set, il est arrangé comme ça. Des groupes, des instruments qu'on peut faire varier le son, des effets pour les transitions. Et voilà. Je garde les choses les plus simples possibles. Pour ne pas partir dans des tonalités différentes, je les ai tous repérés avec le nom des clips. et je peux aussi bien faire des lancements partie par partie avec le push, comme vous voyez avec un launchpad ou avec ce genre de truc, ou directement avec du send. On peut aller. 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 On va faire des « Voilà. J'utilise le sur aujourd'hui, mais on peut utiliser des contrôleurs pour la variation du volume, faire pas mal de choses. C'est pour ça que Push est vraiment intéressant pour le coup parce que ça me permet vraiment de voir les choses entièrement. Donc voilà, quelques petites astuces. Alors, pour créer votre set, l'idéal c'est vraiment de séquencer les parties, de trouver des moyens de faire des variations assez simplement. Et pour conclure, ne vous mélangez pas les pinceaux, repérez bien vos tonalités, vos morceaux de tonalités pour les enchaînements, c'est plus pratique. J'espère que cette petite vidéo vous a été utilisée, c'était une question n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne.